Des dizaines de milliers de personnes dans la région d'Oromya, qui s'étend de l'est au sud-ouest de l'Éthiopie, prennent part à une deuxième journée consécutive de protestation contre les saisies de terre. Elles dénoncent la construction par les autorités d'Adi Abeba de milliers d'appartements sur des terrains qui, selon elles, font partie de la région d'Oromya et ne devraient pas être saisies par l'administration. D'immenses foules ont envahi les rues d'Oedeï, une ville située à plus de 300 km à l'est d'Adi Abeba, et celle d'au moins dix autres villes parce que la question sensible des terres a une fois de plus suscité leur colère. Des couples interclaniques éthiopiens stigmatisés violences interethniques en Éthiopie 44 morts selon manifestants, au cours des six dernières années, des milliers d'agriculteurs ont reçu des indemnités dérisoires après avoir été forcés de quitter leurs terres ou des grands appartements. ont ensuite été construits. Aujourd'hui, le gouvernement régional qui dirige l'état d'Oromya a reconnu que ces terres n'auraient jamais dû être occupées. On se rappelle qu'en 2015 des manifestations ont forcé le gouvernement à procéder à des réformes majeures.